j'ai l'impression qu'un pétail passait dans ma tête alors on va parler de pourquoi est ce que le doute le doute empêche d'accomplir les choses que tu veux demain j'étais à san diego et j'aimerais partager une partie de mon histoire c'est vrai que je ne partage pas très souvent les choses un peu privées sur moi là je suis en train de chercher mon bando très souvent je ne partage pas les choses sur moi je partage de manière générale les cheveux etc mais je tenais à partager une petite partie de ma vie qui m'a permis de pouvoir aller à san diego ok alors on va se maquiller entre temps moi le maquillage et mon maquillage vous allez voir je sais même pas si on peut appeler ça maquillage je me maquille jamais sauf donc je vous partagez une très petite et fine partie de ce qui m'a permis d'arriver à ces niveaux là donc mon maquillage vraiment c'est basique déchiré basique moi basique déchiré basique c'est impossible on peut appeler sa maquillage mais je vais quand même le fait c'est donc quand je me maquille je mets le fond de teint juste ici et là c'est tout je mets pas le fond de teint ici je mets pas le fond de teint sur mon front pas du tout je mets pas le fond de teint à ce niveau là dans le passé ça m'a arrivé de faire ça mais là je fais plus le passé je pouvais mettre partout mais je trouve ça horrible et mon fond de teint a explosé dans ma valise donc c'est une chose que je vais pas nettoyer ça je dois faire la vidéo aussi parce que quand tu commences les trucs là ça ne finit jamais bref alors le doute le doute il ya deux niveaux de doute donc comme je dis aussi ne prenez pas les coups de maquillage sur moi alors doute est ce que tu sais que le mot doute il ya deux niveaux de doute déjà c'est important de savoir que dans doute il ya deux donc surtout quand on utilise ça en anglais doute il ya d'a c'est doubt et dans d'autia d'aube et en fait le doute c'est tout simplement une un outil voilà que tu peux utiliser pour pouvoir voir à quel niveau tu te trouves c'est à dire que dans les moments où tu vas te trouver dans le doute ça veut tout simplement dit que à ce moment là tu as deux choix et bien sûr parfois ça peut être plusieurs mais ça veut déjà dit qu'il ya deux choix parce que s'il y avait un seul choix tu devais pas être dans le doute le doute veut dire que tu as deux choix ou trois ou quatre mais on va s'arrêter à deux ouais donc je mets le fond de teint là et autour de ma mouche je ne mets pas sur mon nez je ne mets pas sur mon front absolument pas et donc pour moi c'est bon comme ça on termine le fond de teint donc moi voilà mon fond de teint est bon et c'est bon c'est bon pour moi je n'ai après je vais prendre le reste c'est à dire qu'elle dit le reste je prends le bout de mon éponge ici et je vais tapoter si je vais pas frotter ici je vais seulement tapoter pour faire en sorte que s'il ya des marquations en plus ne pas voir la démarcation c'est tout et donc c'est aussi vrai que pour faire ça il va falloir que votre fond de teint match vraiment votre teint toutefois moi et comme je pense tous les noirs on a différentes couleurs de peau chez moi j'aime vraiment ce que quelqu'un appelle le contouring naturel les bords de mon visage sont plus sont vous allez voir ici par exemple moi j'ai ce qu'ils appellent le contouring naturel c'est une maquillage qui m'a dit un jour et si vous regardez bien ici chez moi est plus foncé tout le long comme ça donc comment je prends mon fond de teint je prends un fond de teint qui a la couleur de l'intérieur de mon visage et donc je mets tout simplement là bas et pour moi ce fait comme ça et après comme j'ai dit je fais en sorte qu'ils aient peu de démarcation et ici aussi puisque je ne mets pas de fond de teint sur mon nez et donc je prends le là où j'ai pas étudié j'ai pas mis de fond de teint et je tapote ici comme ça pour qu'il n'y ait pas de démarcation alors je sais pas où j'étais ma caméra s'est coupée mais je disais que dans doute on a deux et lorsque on veut parfois prendre une décision on se dit oh je suis dans le doute et parce qu'on n'arrive pas à définir ça en soi même on se dit je suis perdu et on part dans la panique et après on part dans la dépression voilà et après on n'avance pas avant ça je vais mettre le fond de l'anti c'est moi j'aime pas l'anti c'est nécessaire de finit je trouve que la couleur n'est pas bien mais j'utilise quand même donc j'ai pas encore craqué le code de ce côté dans les moments de doute il faut tout simplement se poser la question ok si je doute ça veut dire que j'ai des options et parce que j'ai des options la suite c'est quoi trouver qu'est ce qu'il faut faire donc vient dans le moment de voir prendre des décisions et la question c'est comment est ce que je prends je prends la bonne décision quelle la meilleure décision et lorsque on n'a pas la capacité de traiter l'information et de savoir qu'est ce que une décision implique on est perdu ou encore on utilisait plutôt les émotions et on se dit oh si je prends telle décision est ce que je me sens bien est ce que ça me fait me sentir bien et à l'aise et si la réponse est oui on se dit ça c'est la bonne décision erreur ça c'est la pire des choses que vous pouvez faire donc à ni tu blindes 10 voilà et je vais donc tout simplement tapoter tapoter et il faut attention à ne pas vous savez parfois les gens tissent à la moi puisque je mets pour le fond de teint ici je concentre ça seulement au niveau de mon oeil et c'est tout et donc lorsqu'on quitte deux ok je sais que je suis dans le doute parce que j'ai plusieurs options du genre je vais prendre vraiment une analogie imaginez que vous devez aller quelque part et arrivé en route vous avez deux voix et donc deux voix ça fait que vous n'êtes pas en mode ok je prends seulement la route si il peut avoir dans ce moment de quelle est la bonne voie à prendre est-ce qu'en ce moment vous allez prendre la voix qui vous fait vous sentir bien et en ce moment on peut dire que c'est la voie où tout est pavé la route est jolie ou bien qu'il ya quelque chose ça qui vous plaît la chose à faire sûrement c'est vous demander pourquoi est-ce que j'étais un c'est pas un voyage où est-ce que j'allais quelle est la raison de mon voyage c'est ça en fait qui doit vous guider parce que si vous ne savez pas où vous allez et aussi pourquoi vous allez là bas parce que parfois vous allez vous allez savoir où vous voulez aller mais ça sera pas l'endroit où vous allez trouver ce que vous cherchez souvent malheureusement les gens pensent qu'il ya un endroit ils vont aller à cet endroit là croyant trouver ce qu'ils veulent mais malheureusement parfois ils arrivent là bas et il n'y a pas ce qu'ils veulent la preuve beaucoup de gens quand ils sont à l'université ils partent à l'école ils ont un rêve là je suis en train de mettre une poudre de transe aussi en bas de mes yeux beaucoup de gens le rêve de oh quand je vais finir tel travail je vais devenir je sais pas quoi médecin et j'aurai beaucoup d'argent et ma vie sera belle et bla 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 et après quand ils finissent ça ils reçoivent leur premier salaire ils voient que c'est ça ne va même pas payer leur loyer parce que beaucoup surtout j'ai remarqué que les gens qui font médecine parfois ont une attente de leur vie n'est ce pas déjà le niveau de vie qu'ils veulent avoir est très très haut parce que dans leur tête c'est qu'un médecin à l'argent et donc parfois imagine quelqu'un veut vivre dans une maison qui coûte 2000 euros le mois et après la personne se retrouvait en train de gagner 2000 euros le mois c'est à dire ton salaire paie ton loyer après tu vas manger quoi les voyages tout ça bref une façon de dire que parfois l'endroit où vous voulez partir n'est pas où vous allez trouver ce que vous voulez et donc il va falloir déjà remettre en question l'endroit déjà quand vous arrivez à un endroit où vous avez deux routes à prendre vous de vous demander où est ce que je pars pour quelle raison la raison pour laquelle vous allez là bas va vous dire si c'est même là bas qu'il faut partir ou pas parce que parfois je vous dis il faut faire chemin arrière quand vous allez vous asseoir vous même que vous avez vous posé la question de pourquoi est ce que je vais faire ça que je vous allez vous rendre compte que en fait je pensais même que là bas je dois avoir ce que je veux mais en réalité c'est pas là bas que je vais avoir ce que vous avez changé de route maintenant imaginons que comme j'ai dit votre but c'est d'arriver quelque part ici on va dire un lieu mais vous pouvez changer le lieu là par une décision votre niveau de finance votre mariage les gens qui voulaient autour de vous bref n'importe quoi dans votre vie que vous voulez accomplir et vous devez clarifier ça et vous demandez pourquoi est ce que vous voulez ça c'est très important pourquoi est ce que vous voulez ça le pourquoi va vous permettre d'être clair et de savoir réellement que la route que vous êtes en train de prendre là c'est la route qu'il faut ok parce que je répète une fois de plus parfois tu tu peux faire quelque chose et croyant que ou bien tu vas aller quelque part tu crois que c'est là bas que tu vas avoir telle chose et et après tu arrives et tu es ou encore parfois tu demandes aux gens ok pourquoi tu fais ça on l'impression que tu dis c'est pour voir ça 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 après tu dis mais est ce que tu sais que tu n'auras pas ça et parfois certains gens sont frustrés t'en veulent de leur dire que la route qu'ils ont prêt qu'elles ont prise n'est pas la borne parce qu'il ya ce truc de ressentiment d'eux mais depuis toutes ces années j'ai fait ça tu me dit de rentrer en arrière non et en force on se dit non mon cas sera différent entre comme ça et aussi malheureusement les réseaux sociaux et voile est loin et cette capacité de traiter l'information qui a baissé les gens dès qu'on voit quelqu'un on se dit directement oui je vais faire ça et j'aurai ça et donc quand on clarifie pourquoi on veut aller quelque part après ça vous permettrait d'être sûr que ok en arrivant là bas j'aurai ce que je veux ce que je recherche et donc après ça ça va vous permettre d'analyser donc si la voie que vous allez prendre va être la bonne et c'est la partie ou si même le début surtout le début le pourquoi savoir le pourquoi vous voulez faire quelque chose pour pouvoir même identifier où est ce que vous allez avoir la chose en question il faut comprendre le monde il faut comprendre le gouvernement les infrastructures toutes les gens qui tu te dis dans ton coeur ça ne me concerne pas ça me concerne pas je vais vivre ma petite vie dans mon coin et je vais vivre ma vie c'est un peu comme dit que tu es sur une terre où on doit respirer toute la même air et lorsqu'on est en train de polluer les études tu t'en fous en réalité tu respire aussi cette même elle et donc toi dit que tu t'en fous c'est en fait dit que tu t'en fous de respirer la même et donc si tu es dans cette société et que tu te dis je m'en fiche de savoir ce qui se passe au gouvernement l'état les lois les taxes les impôts si tu te dis je m'en fiche de savoir ça comment est ce que tu vas pouvoir prendre les décisions qui vont te permettre toi d'avoir la vie que tu veux sachant que pour avoir la vie que tu veux dans le système actuel tu dois comprendre le système si tu ne comprends pas le système comment est ce que tu vas prendre tes décisions tu vas prendre tes décisions sur ce que tu penses et pire encore tu vas prendre tes décisions basées sur ce que tes parents ont fait sur ce qu'ils te disent oubliant que ce qu'ils ont fait ça ne marche plus par exemple j'ai fait l'autre jour une vidéo sur mon autre chaîne sandra d'enfant où je parlais de commun beaucoup de parents surtout en afrique les gens font aussi c'est mais surtout en afrique vont dépenser 20 millions de francs c'est fait dans l'éducation des enfants et cette personne là va finir par et quand il dit 20 millions là je parle des études supérieures je parle pas de tout le parcours et tout ça c'est le minimum parfois les 20 ou alors quand il finit de calculer c'est même dans les 50 millions pour que cette personne finisse par gagner 50 mille mois et donc dans la tête de nos parents c'est très moins formaté que quand tu finis l'école tu trouves un emploi dans la tête c'est formaté comme ça c'est formaté un mot de tu finis tu trouves l'emploi pourquoi c'est formaté parce que à l'époque il y avait cette demande là tout tout était vide les et donc tous les institutions les ministères c'était vide c'était vide et les personnes qui réussissent à avoir des postes là bas et facilement c'était des personnes qui avaient les diplômes et donc dans la tête de nos parents c'est le diplôme garantit cette vie là où tu as ton salaire mais ce n'est plus ça mais ce parent parce qu'il est tellement figé dans ça croit toujours que c'est la réalité et si toi tu ne regardes pas donc où est l'institution maintenant et la vie maintenant tu vas aller sur un chemin et on va te dire voici le chemin tu vas aller finir ça c'est quand tu vas finir tes études tu vas voir ton bac plus sang tu vas aller te mettre devant les humains on va te chasser et que tu vas te retrouver en train de briser le maïs embordu de rue c'est là où tu vas te dire oh je croyais que avoir le diplôme ci devait me donner cette vie ci mais tu n'as pas fait les recherches dans le sens de comprendre le système ton niveau de compréhension du système comment le système marche devait te faire dit non je ne vais pas faire ça parce que si je fais ça voilà ce que je veux je vois ce que je vais finir par devenir ceci et donc voilà là où ce n'est pas et je pense que ça c'est nouveau que les gens seront dessus parce que peut-être vous attendez que je vous dis oh fais ça écoute ton coeur non 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 ton coeur te manque ton coeur te manque ton coeur va vouloir que tu fasses des choses faciles par exemple s'il y en a ici qui font souvent du sport dites moi est-ce que quand vous partez faire le sport tous les jours votre coeur est content en mode oui on sera si heureux non il ya des jours tu n'as pas envie mais tu pars quand même ok bon on va peut continuer le make up ce que je fais très souvent apprécié je prends un liner bon un crayon très marron dont c'est presque noir et je fais une sorte de line j'aime pas le eyeliner j'ai à fait ça avec deux fois j'aime pas ça je trouve ça pas joué sur moi j'aime pas et dans ce que je fais c'est alors j'ai tracé ça hors caméra donc je prends le crayon et je trace le bas ici et après je prends mon pinceau un pinceau plat et je floute ça c'est tellement léger que vous avez même vous dit que sandra tu floutes quoi on ne voit rien voilà c'est déjà de maquillage là que j'aime donc je floute et après parfois j'aime bien ok j'aime bien mettre oui la palette là j'aime bien mettre un peu de fard à paupières ce niveau là et je vais mettre un truc marron donc vraiment la couleur de ma peau un truc bon un truc semblable à la couleur de ma peau ça vous pouvez voir que c'est ça qui utilise beaucoup plus donc je vais prendre ça et je passe tout simplement là comme ça vous voyez voir quand même qu'il ya la couleur je floue je blinde je blinde je blinde je blinde je blinde voilà normalement il faut faire ça avant d'appliquer le le crayon là c'est juste que j'ai oublié comme je ne fais pas ça toujours pas j'ai oublié de vous dire que d'appliquer d'abord ça donc j'applique comme ça et quand il s'agit de mes mecs mes machines là j'aime pas moi faire ça donc avec mon l'autre côté de mon mascara puisque le seul mascara tu appliques d'abord le côté transparence et et après tu appliques le mascara proprement dit moi je brosse mais sourcils avec et bizarrement ça les rend beaucoup plus noir alors qu'il n'y a pas de produit il n'y a pas de couleur mais ça les rend beaucoup plus foncés je suppose que le gel sur le noir en lèche les lèvres tout ce qui est comme cheveux poils beaucoup plus foncés la preuve quand j'utilise l'aloe vera dans mes cheveux ils sont beaucoup plus foncés dont ils ont l'air beaucoup plus foncés donc je suppose que c'est le même principe et donc voilà je brosse ça comme ça et après on met le blush you make me blush rose aujourd'hui je vais chercher la palette rose alors j'ai utilisé une palette cette palette merci c'est un titre qui m'a offert cette palette et je vais prendre vraiment le rose de chez rose vous croyez prendre sa rose bonbon c'est comme ça qu'ils appellent ça et je vais l'appliquer comme blanche fait attention on n'est pas exagéré et ce qui est là c'est que tout à l'heure je vais appliquer de fixateur et ça va puisque non c'est un peu un blocher c'est donc il veut un peu de rose souvent j'aime faire ça avant d'appliquer le fond du teint puisque il n'a plus pas le fond du teint mais bon voilà on va faire avec et let's see le tchèque ce tchèque ce tchèque ce tchèque ce et on va faire avec le mascara je vais appliquer le mascara au caméra et je vais mettre mon rouge en lèvres je vais faire un truc de rose je veux le rose aujourd'hui de rose ok donc je fais mon contouring contour de lèvres on peut pas parler quand on fait ça on se dit à tout à l'heure alors ça c'est vraiment pas un truc que je fais souvent mais bien il est fait un peu sur le dit je prends un truc de la palette ici je vais mettre ça sur ma prendre quoi du maquillage de ma devenant de ma part mais parfois j'aime pas le maquillage parce que c'est ça et donc je vais mettre ce gloss et quand tu mets ça bizarre c'est bizarre c'est 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 trop rose ouh ouh voilà j'ai dit qu'il est salissant le makeup et donc où est ce que j'en étais dans mon niveau en termes on va mettre tout ça c'est trop rose ah 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 je vous ai dit non au début c'est bizarre vous allez voir allez quand il serait fier de moi c'est un tige m les maquillages 90 mais encore j'ai envie de plus de rose je veux que ce soit plus rose que marron donc tout ça pour dire que il est très important de pouvoir comprendre la vie comment les choses fonctionnent comment les choses marchent parce que c'est la seule façon que vous allez vous garantir de pouvoir comprendre ou encore je dirais de pouvoir analyser les choix que vous avez parce que rappelle toi le choix créé le doute parce que doute veut dire tu as des choses et plusieurs choses devant que tu dois choisir c'est un exemple si je te dis là maintenant que 1500 x 14000 c'est égal à combien et je te donne plusieurs résultats je te dis ok cherche si tu ne connais pas la réponse tu seras dans le doute et disons que je te dis tu n'as pas le droit de calculer tu seras dans le doute de qu'est ce qui est la réponse et tu vas rester là tâtonné alors que si premièrement tu avais directement la réponse dans ta tête tu ne seras pas en train de paniquer et tu seras en mode ok j'attends qu'elle me donne les suggestions parce que je connais déjà la réponse ou bien tu n'auras même pas attendu que je te donne les suggestions parce que tu connais déjà la réponse et après si je te donne les suggestions et que tu as l'habilité de calculer tu sauras que tu vas trouver la réponse tu seras sûr parce que le contraire de ou encore l'opposé dans le sens il ya ce qu'on appelle l'arbre du mal et l'arbre de la vie le contraire du doute dans l'arbre de la vie et si tu veux une vie où tu as de l'abondance doit être du côté de l'arbre de la vie quand on est là dans l'arbre du mal le doute en renvoie à la peur la peur envoie au blâme le blâme envoie à la colère la colère envoie au mal et en bas du doute il ya ce qu'on appelle manque d'éducation l'inégalité l'inégalité pardon donc ça commence par manque d'éducation qui crée l'inégalité et l'inégalité crée le doute le doute crée le la peur la peur crée le blâme le blâme crée la colère la colère crée le mal dans dans l'arbre de la vie quand tu veux quitter de l'arbre la vie pour le l'arbre quand tu veux quitter l'arbre du mal pour l'arbre de la vie le doute de l'autre côté c'est certainité dans la certitude et lorsque tu es certain tu ne doutes pas et lorsque tu es aussi certain tu partages donc imagine je te donne un cuisse déjà un plus un égal à quoi je te donne plusieurs choix égal à 3 égal à 5 égal à 2 parce que tu sais que c'est égal à 2 tu ne paniques pas et tu sais que c'est égal à 2 tu sais que c'est 2 tu vas cocher 2 mais quand tu ne connais pas la réponse tu doutes et surtout quand tu ne connais pas comment trouver la réponse comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure d'un chiffre je sais pas et j'ai dit 135 fois 1500 comme ça mais tant si je donne des choix multiples disons que sur le coup tu ne sais pas ce que c'est il y aura dans le doute qui va te permettre de savoir ok pourquoi je suis dans le doute c'est parce que je ne connais pas mais moi est ce que je sais calculer si tu sais calculer tu vas calculer ce que ça fois ça donne et parmi les questions à soi m'utilise toi vois-y c'est ça la réponse mais prenons le cas que tu ne sais pas calculer comme on a fait au lycée dans le cours d'anglais tu prends une pièce tu lances tu dis pile ou face et là la preuve que tu ne connais pas quand tu ne connais pas tu commences à jouer au tombe là tu es en train de faire ça dans ta propre vie et on le fait tous à un certain nombre de niveaux maintenant le but c'est de pouvoir faire ce processus et au fur et à mesure voir où est-ce que on n'est pas certain parce qu'on ne sait pas comment faire afin d'apprendre et de savoir comment faire maintenant quand tu es dans cette dans cette situation et que tu ne sais pas quoi faire et le pire encore tu ne sais pas quand tu arrives même à détecter que oh en fait c'est parce que je ne sais pas ça imagine que dans ce cas tu dis c'est parce que je ne connais pas fait les calculs alors en ce moment tu vas te dit oh tout ce que j'ai fait c'est d'apprendre à faire et tandis que malheureusement parfois les gens ne se rendent même pas compte de ça qu'ils ne savent pas comment faire les choses qui est parce qu'ils ne savent pas ils sont pas capables de prendre les bonnes décisions on va donc aller dans le tombola comme on faisait à l'école on va commencer à faire le tombe là dans les décisions qu'on a à prendre pour sa vie et très souvent pour notre niveau ce qu'elle dit pour notre niveau c'est faire la différence entre ce qu'on a fait à l'école au primaire quand on lançait les pièces pour trouver les réponses en anglais là et maintenant la vie d'adulte ce que l'adulte va faire c'est utiliser dans les émotions il dit oh est-ce que je me sens bien si je vois le résultat est ce que je me sens bien si je me sens bien je fais si je me sens pas bien je ne fais pas et donc c'est la même chose avec le truc de route là déjà tu dois prendre une décision sur la route que tu dois prendre et au lieu de regarder et d'analyser pourquoi et comment et pourquoi ça et ça ne ferait pas sens on se dit plutôt comme je me sens bien quand je pense à la décision si alors je vais faire ça mais comme je me sens mal quand je pense à l'occasion si je vais faire ça imaginez quand on faisait ça dans les matières on se disait ok comme je pense bien quand je vois un plus un égal à trois je me sens plus bien et donc sûr que c'est ça la réponse vous imaginez alors pensez pas à ça donc je pense que la vidéo cela est déjà tellement long et c'est un passé vous me coiffez avec vous mais voilà ce que ça donne je viens de coiffer décoiffer il faudrait que je soulève ma caméra pour que vous j'ai tout voir mais bon de simples look j'aime parce que c'est un peu plus bombé c'est un peu comme si j'avais mis vous avez les donuts là quand on met en bas les cheveux j'aime qu'il y ait un peu les cheveux qui dépassent ici et là ensuite je mets mes boucles et donc c'est ce que je vous partage avec vous par pour doute et comment est ce que c'est lié à mon voyage à san diego c'est juste que l'année je suis passée il y avait aussi un événement de la communauté et ça c'était beaucoup plus techno twitter et je faisais partie des gens qui pouvaient aller parce que l'événement techno twitter c'était exclusivement pour les distributeurs à techno twitter et moi je suis distributrice à techno twitter depuis 2021 et donc en 2022 on avait un événement et finalement donc à cause du doute je ne suis pas créé cette opportunité parce que oui c'est une opportunité de pouvoir voyager et de pouvoir premièrement sortir sa zone confort ensuite rencontrer des gens avec qui tu voyages c'est un peu comme tu es en train de faire un processus et tu as une communauté qui fait ça et décider de se rassembler tous ensemble bien sûr que y aller va te permettre d'avoir beaucoup plus dans ta vie ça va te faire avancer beaucoup plus ça va te faire aller d'un autre palier parce que tout seul tu avances mais ensemble on avance beaucoup plus vite donc dans le doute justement parce que j'étais aussi étudiante à cette époque là parce que ce n'est qu'en l'année passée en août que j'ai officiellement remis tout et que on peut dit qu'officiellement j'étais plus bon avant de continuer l'histoire je vais appliquer mon spray j'ai acheté ça avec un spray pour finir le make up mais qu'on a même presque pas là ok n'est pas normal n'est pas normal on va peut utiliser ça si ça me fait tous et c'est que c'est pas là je ressemble à un bénie un bénie qui est dans ma mythe et donc je sais pas où ça s'est arrêté mais ma caméra s'est arrêtée je disais comme j'étais étudiante à cette époque je me disais non en tant qu'étudiante et un passeport camerounais je ne peux pas avoir le visa c'est impossible pour moi d'avoir le visa donc je n'ai même pas cherché directement j'étais dans le doute et donc j'étais dans le doute et ça le doute dans lequel j'étais c'était le deuxième style de doute au début je vous dis qu'il y a deux doutes non il ya le doute où tu vois que j'ai deux choses et je sais pas quoi choisir il ya le doute déjà rien est clair tout est flou déjà c'est comme s'il ya un milliard d'euros tellement il ya un milliard d'euros que tu ne vois même pas les routes voilà c'était à ce moment que j'étais et le cheminement pour sortir aussi de là c'est le même c'est tout simplement se demander ok comment est-ce que qu'est ce que je veux voilà qu'est ce que je veux et comment est ce qu'on fait pour avoir ce que je veux voilà et c'est la question que je devais me poser l'année passée mais je n'ai pas fait et peut-être quelqu'un peut voir s'est dit mais c'est simple c'est un truc c'est oui c'est ce que je dis ce sont des choses simples qui parfois on ne fait pas sont des choses simples vraiment simple mais si tu ne sais pas et tout ça revient à quoi à l'éducation au fait de comprendre le système 1 et quand personne n'est appris à comprendre le système à pouvoir être égale au système parce que en même temps on te fait on te fait comprendre que le système c'est ton ennemi et que tu dois rester loin du système plus tu vis caché mieux c'est plus tu n'as pas n'interagir pas avec le système mieux de c'est toi bref tout c'est à côté là et après la même personne qui dit ça veut devenir millionnaire comme si pour devenir millionnaire tu deviens dans quoi dans ta chambre un bref la suite c'est que c'était dans ce doute là que j'étais et au lieu de faire ça je suis resté dans le doute et finalement je n'ai pas créé cette opportunité pour ma vie et vous savez les gens aiment trop dire ça veut dire que c'est pas pour toi c'est wrong c'est un peu comme si le matin dit que tu n'as pas le droit de devenir millionnaire like what the fuck what the heck is that quand il dit what the heck c'est pour dire ça veut dire quoi ça parfois les gens ne comprennent pas c'est un peu pour dire ça ne fait pas un sens et donc il faut qu'on arrête de d'applaudir la médiocrité c'est un peu ça que je dis applaudir la médiocrité oui vraiment ça c'est encourager la médiocrité lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien et que tu n'as compris pas ce que tu aurais dû faire à ce moment les gens disent oh ça veut dire que ce n'était pas ton temps voilà parce que c'est des gens me diront ça pas que les gens qui sont autour de moi m'ont dit ça au concret mais je connais qu'il ya cette culture là de la médiocrité parce que parce que presque tout le monde est dans la médiocrité l'autre se dit ok quand l'autre échoue je devrais plutôt l'encourager encore m'y échouer en disant ça veut dire que ce n'était pas ton temps au lieu de dire à la personne tu sais quoi tu as mal fait tu as mal fait et tu sais que la prochaine fois ne fais pas ça 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 et donc j'ai mal fait je n'avais pas pris je ne trouvais pas les comptes je n'ai pas pris mes responsabilités et il y avait ce truc d'espoir qui est la pire des choses à voir et je sais vous n'allez pas être d'accord vous allez créer sur moi oh l'espoir c'est tout mais c'est la pire des choses parce que là tu donnes ton pouvoir autre chose à quelque chose peut-être quelqu'un tel va me sauver peut-être mon boss peut-être ma mère peut-être mon mari peut-être mon patron peut-être l'univers je sais pas quoi tandis que nous tous ici on a la possibilité de créer on doit prendre cette responsabilité là et donc j'ai pas pris mes responsabilités parce qu'il y avait ce doute de je ne sais pas comment on fait je ne sais pas par on commence et donc j'ai plutôt choisi l'option de dit que ça sera pas possible et que c'est pas possible jusqu'à ce que quelques mois après j'apprends qu'une des une des personnes avec qui on a fait l'université ensemble ensemble même profil tout 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 est parti aux états unis en tant qu'étudiant dans tout comme j'ai dit camerounaise tout 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 et moi j'étais en mode you fat a dit c'est vraiment de offendre mais tu me tu as merdé là et dans cette année je savais qu'il devait avoir un événement et il y aura même encore un autre en novembre et je me suis dit tu n'as pas droit à l'erreur et donc la suite de ce processus c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure donc quand tu ne connais pas quelque chose tu dois l'apprendre et c'est dans le système désolé pour les bruits de c'est parfois la compagnie sauver et donc tu dois apprendre comment le système fonctionne et comment les choses fonctionnent et plus tu apprends ça plus tu sauras quoi faire et voilà donc c'était tout pour aujourd'hui je voulais vous partager sur le doute parce que c'est que le doute comme je dis ça empêche beaucoup beaucoup d'accomplir ce qu'ils doivent accomplir et après on met ça c'est pas ton temps ton temps c'est alors quand vraiment je vais poser la question aussi pour finir la vidéo aussi quand les gens disent c'est pas ton temps qu'est ce qu'ils sont en train de dire ça veut dire que tu ne mérite pas ça ça veut dire quoi quand les gens disent c'est pas ton temps ton temps c'est quand ton temps c'est quand un moment là je suis dit je suis dit gala j'ai porté une jupe j'ai l'air cousu moi même j'ai fait la couture de ça moi-même et c'était un bon challenge aussi parce que je doutais aussi au début parce que j'ai jamais posé ce genre de jupe et quand je vois les vidéos je disais est-ce que je vais m'en sortir et tout c'est l'apprentissage et pardon je suis aussi et en même temps il ya l'accompagnement avec technotuteurs parce que à un certain âge ta capacité d'apprentissage et c'est fermé et c'est ça qui fait que ça nous empêche d'apprendre de nouvelles choses et quand tu n'es pas cette personne qui va prendre de nouvelles choses surtout dans le monde actuel tu vas voir les ceux sur vos problèmes donc il ya cet outil aussi le côté que j'ai vu dans youtube etc donc je trouve que c'était cute le fait de mettre ça en place et dis moi ce que tu penses dans les commentaires de ma tenue de gala etc et donc quand encore vous pourriez voir tous les blogs sur mon voyage à san diego sur mon autre chaîne sandra d'omphag et voilà un vio vous aussi venu concernant tout ça et on se dit donc à très bientôt bye bye 1